D'abord avec Jean-Paul Chapelle qui reçoit au Forum économique de Davos en duplex de Suisse, donc Mathieu Ricard, moine, bouddhiste, écrivain et scientifique. Bonjour William, bonjour à tous. Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes effectivement moine bouddhiste, interprète du Dalai Lama. Vous avez écrit ce livre « Cerveau et méditation » avec un spécialiste du cerveau, des neurosciences, Wolfsinger, « Comment la méditation peut transformer notre cerveau ». Mais d'abord, à cette heure-ci, d'habitude à Davos, vous, Mathieu Ricard, vous faites de la méditation. Et pas tout seul, vous faites une session. Oui, c'est une nouveauté quand même. Ça fait quelques années. Quelques années, mais ça manque quand même une certaine évolution que le premier agenda dans la journée soit une séance de méditation. Alors bon, évidemment, c'est pas une séance plénière, mais il y a quand même 200-300 personnes qui sont tous des personnes qui peuvent avoir un impact sur le monde. Et on apprend, en gros, la pleine conscience bienveillante. Je mets l'accent là-dessus parce que juste simplement être attentif, on peut être un tireur d'élite attentif, c'est pas terrible. Donc il faut aussi incorporer des valeurs altruistes dans tout ça. Alors c'est quoi la première leçon, justement, de méditation bienveillante, de pleine conscience ? La première leçon, c'est de montrer qu'il y a des travaux, en fait, à Harvard, qui montrent qu'en gros, 45% du temps, notre esprit n'est pas sur ce que nous faisons. Nous sommes en train de divaguer. Et ces moments-là sont des moments moins heureux. C'est-à-dire que si on demande aux gens comment vous sentez-vous, c'est quand l'esprit est bien focalisé dans le moment présent, qu'on se sent mieux. Et évidemment qu'on accomplit mieux les tâches que l'on fait. Donc l'attention est un outil indispensable, aussi bien pour l'éducation que pour ce qu'on fait dans la journée. Donc entraîner l'attention, on a montré avec la collaboration avec les scientifiques que c'est chose possible. Comment on l'entraîne d'ailleurs ? Alors par exemple, vous allez observer le va-et-vient du souffle, vous avez une tâche précise à faire, et au fil du temps... Sa respiration, c'est ça ? On est attentif à sa respiration ? Simplement vous regardez, vous imaginez le va-et-vient du souffle, mais n'importe quel support d'attention fera l'affaire. La neige tomber ? La neige tomber, c'est-à-dire être dans le moment présent et maintenir cela. Donc c'est un outil en soi à faire attention, c'est pas la fin du monde, mais si vous voulez ensuite cultiver la bienveillance, l'équilibre émotionnel, savoir gérer vos pensées, si vous n'êtes pas attentif, vous n'arriverez jamais à rien. Et alors vous dites effectivement que c'est de plus en plus à la mode, alors que viennent chercher les grands patrons, les puissants de ce monde dans la méditation ? Plus d'efficacité ? Il y a eu une étude justement faite sur une centaine de chefs d'entreprise, et même aussi de personnes dans l'entreprise, qui ont décidé d'adopter la méditation. Au début, ils craignaient que c'était une perte de temps et qu'ils allaient devenir un peu trop mous pour être efficaces. Oui, parce que le monde des affaires, c'est pas ça au quotidien. Mais ce qu'ils ont découvert, paradoxalement, c'est qu'ils avaient d'abord un meilleur jugement, parce qu'ils voyaient les choses dans un cadre plus vaste, et ensuite surtout des meilleures relations humaines. Et quand on sait que le burn-out au travail, c'est lié principalement à une détérioration des relations humaines, on voit l'intérêt, l'importance que cela peut avoir dans notre existence. Donc ils sont plus performants ? Alors, la performance vient un peu comme un bonus, si on se passe pour but, qu'un endroit où il fait bon travailler, vous inspire à faire bien ce que vous faites. Et ça a été montré maintes fois à toutes les études de monde, que si on se sent bien là où on travaille, l'ensemble de l'entreprise sera plus prospère. Donc si vous voulez, c'est normal. Si vous vous sentez constamment coincé entre votre supérieur, vous n'avez pas d'espace pour votre créativité et tout, vous allez vous flétrir dans votre travail. Mais à l'inverse, le monde de l'entreprise, c'est le plus souvent le monde de la jalousie, de la cupidité, la guerre économique. Les entreprises, elles essayent de conquérir des marchés. Oui, mais est-ce que ça fait du bien, la jalousie et tout ? Est-ce qu'on ne pourra pas avoir une coopération basée sur faire mieux, parce qu'on voit des exemples s'inspirer de ce qui marche, et plutôt œuvrer dans la coopération que dans la compétition ? On va dire oui, c'est naïf, sauf que toutes les récentes études théoriques sur l'évolution montrent qu'au fil de l'évolution, certes la compétition existe, on ne peut pas le nier, mais la coopération a été beaucoup plus créatrice pour arriver à des niveaux croissants de complexité et d'efficacité que la compétition. Et alors, avec votre camarade Wolfsinger, qui vous avait écrit « Cerveau et méditation », vous êtes arrivé à la conclusion commune que, finalement, cette bienveillance, elle rend heureux, et à l'inverse, les gens un peu plus malveillants, ils sont plus malheureux. Et oui, parce que si vous pensez... Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Ah, c'est disons, vous savez, la science procède avec beaucoup plus de prudence. Ce qu'on sait, bien sûr, c'est que quand vous vous entraînez à jongler, à jouer aux échecs, à faire du vélo, à lire et à écrire, votre cerveau change. Donc là, il s'agit d'un entraînement mental. Au lieu de vous entraîner, encore une fois, à faire du vélo, vous entraînez votre bienveillance jour après jour. Et le cerveau va changer. La matière grise se transforme ? Les connexions neuronales augmentent. L'épaisseur de la zone cérébrale en question va augmenter, donc plus de matière grise. Les connexions seront plus efficaces. Donc, effectivement, structurellement et fonctionnellement, votre cerveau va changer. Ça s'appelle la neuroplasticité. Donc, c'est tout bénéfice. C'est tout bon. Et vous, vous êtes à Davos depuis combien d'années ? Ça va faire, je crois, la dixième fois que je viens. Qu'est-ce qui vous attire ici ? Parce que c'est le temple du capitalisme ici. Ce n'est pas le temple de la bienveillance. Il y a un très grand nombre de scientifiques, d'entrepreneurs sociaux. Au début, j'hésite et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire là ? Et finalement, je me dis, en quatre jours, je ne vais pas atteindre à l'éveil quelque part dans les montagnes. Donc, essayer d'avoir un petit impact, justement, vers la bienveillance, vers œuvrer ensemble à un monde meilleur. J'ai des grands amis dans la science de l'environnement, il y a toutes sortes de gens. Il y a un autre Davos que celui des financiers. Et alors, cette année, pour la première fois dans l'histoire de Davos, il y a la venue, ici, en Suisse, du président chinois. Oui. Est-ce que sa présence vous dérange ? Non, ça ne me dérange pas. La Suisse est un très grand pays et j'espère beaucoup qu'elle va s'ouvrir vers beaucoup de bonnes valeurs. Et je ne doute pas qu'un jour, ça arrivera. Et à l'inverse, est-ce que votre présence les dérange ? Ah, ça, il faudra leur demander, mon cher ami. Il faudra leur demander. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathieu Ricard. Demain, ici même, à la même heure, nous recevrons Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Non, mais en face, c'est une bonne idée. Je trouve, Jean-Paul, c'était une bonne idée suggérée par Mathieu Ricard d'inviter le président chinois, non ? Oui, c'est une bonne idée. Je ne vous cache pas que j'ai lancé l'invitation et à ce stade, je n'ai pas eu de réponse. Mais la journée ne fait que commencer. Oui, bien sûr, bonne journée. Alors, allez-je, c'est que commencer. Et avec la méditation, on garde l'espoir toujours, n'est-ce pas Mathieu ? Oui, bien sûr. Bonne journée à vous. Bonne journée. Dites-donc, mais c'est une vraie image derrière vous. Je croyais que c'était un… Ah, il y a des gens. Ah oui ? Non, ce n'est pas du faux. Ah oui, je vois un Jean. C'est du verre, mais derrière, ce sont de vrais sapins, de la vraie neige. C'est remarquable. Et il fait moins 15, confirme Mathieu Ricard. Oui, il m'en fait 20 minutes. Il y a le bras nu qui est… On m'a dit à Mathieu qu'il se couvre un peu parce qu'il va attraper un rhume encore. Voilà. Oui, couvrez-vous sur les conseils de William. Oui, je prends un petit bonnet. Merci beaucoup, messieurs. À plus tard. À demain.